Musique Ils marchent pour les vocations. Ils sont venus de 9 diocèses différents, Saint-Etienne, Annecy ou encore Moulin, direction Ars, à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Dans ce petit village, plus de 50 000 fidèles viennent chaque année en pèlerinage. Pour prier le Saint-Curé d'Ars, patron de tous les curés. C'est ici que Saint-Jean-Marie Vianney a été curé pendant plus de 40 ans. Bonjour, pour le diocèse de Bélé-Ars, mais enfin pour tous les diocèses, si vous voulez, portent de la rencontre, allez voir une personne, faire connaissance avec une personne que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, après une marche de 10 kilomètres pour certains, un peu moins pour d'autres, les fidèles vont se retrouver pour un grand rassemblement. Tous sont venus avec un même objectif. On est venus avec notre paroisse et à l'invitation de notre paroisse, avec notre famille, nos enfants. Et voilà, confier toutes nos intentions de prière au curé d'Ars, lui demander des prêtres. On en manque, donc ça serait sympa d'en avoir un petit peu plus. Pour l'heure, c'est le temps de la catéchèse avec le cardinal Philippe Barbarin et la pause du pique-nique, avant de rejoindre les autres groupes venus des provinces de Lyon et de Clermont. Dans l'assistance des familles, mais aussi des séminaristes et des jeunes prêtres, motivés et confiants. Le premier objectif, il est de prier et donc de demander à Dieu des prêtres. Et le Seigneur, il nous dit « demandez, vous recevrez » et il nous demande de prier pour ça. Et donc, de prier, ça fortifie notre foi et ça nous demande de vraiment croire que c'est lui qui envoie. D'ailleurs, dans mon parcours personnel, je vois bien que c'est vraiment le Seigneur qui a l'initiative de demander, d'appeler des gens. Donc, voilà, qui continue à appeler et surtout qui nous donne, qui donne à ceux qui l'appellent d'entendre et d'y répondre. Parce que ça demande une générosité intérieure de pouvoir répondre à un appel comme ça. Parce que ça ne tombe pas seulement du ciel, l'évocation naisse dans les communautés chrétiennes. Donc, c'est aussi comme ça que les communautés chrétiennes sont non seulement prêtes à en accueillir, mais prêtes à en susciter et en fournir en leur sein. Parce que sinon, c'est pas parachuté du Vatican, les prêtres. À quelques mètres de là, en contrebas, les fidèles arrivent au fur et à mesure près du sanctuaire. Pour l'occasion, une centaine de prêtres sont venus et dix évêques se préparent à célébrer la messe. Elle doit se tenir en milieu d'après-midi. En attendant, chacun profite de l'ambiance festive. La joie, c'est le fil rouge de cette journée. Et chacun a sa façon de la partager. Difficile d'imaginer, devant tant de ferveurs, que les vocations puissent manquer. Et pourtant, en France, il n'y a que 100 nouvelles, les ordinations par an. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a besoin de prêtres pour baptiser, pour prêcher l'évangile, pour célébrer l'eucharistie, pour pardonner les péchés. Et donc, comme le Seigneur a dit, demandez les ouvriers dont vous avez besoin pour la moisson de Dieu. Donc, je les demande. Après, le Seigneur, il appelle qui il veut. Il y a des gens qui disent, le Seigneur appelle toujours autant, et maintenant, les gens ne répondent pas. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu. Je sais que je dois prier, ça c'est sûr. Il l'a dit, prier le maître de la moisson, envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors, je le fais. Alors après, ça produit les fruits que ça produit selon la grâce de Dieu, l'appel de Dieu, la liberté des personnes. Tout ça est très mystérieux pour moi. Donc, il faut bien faire la distinction entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce que je sais, c'est que je dois prier, ça c'est sûr. Ce que je sais, c'est que les gens ont besoin d'être pardonnés, ont besoin d'être baptisés, ont besoin d'être enseignés dans l'Évangile, ont besoin de recevoir le pain de Dieu et l'Eucharistie. Ça, j'en suis sûr. Après, pour le reste, je ne veux pas porter des jugements. En disant, aujourd'hui les gens sont plus égoïstes, aujourd'hui ils ne répondent pas, aujourd'hui ceci et cela. Ça, ce sont des jugements sur les personnes. Il y a eu des moments de l'histoire où il y avait des vraies persécutions, où c'était très difficile. D'autres moments où c'était facile, un peu trop facile. Il y en a même qui ont un peu profité de la situation. Ils ont fait leur carrière et tout ça. Le pape François, il dit, je déteste les ecclésiastiques carriéristes, etc. Donc c'est un défaut qui est aussi toujours présent. Donc je trouve, nous corriger nos péchés toujours. Mais la norme fondamentale et majeure, c'est faire ce que Jésus dit. Donc Jésus dit de prier sans cesse et sans jamais se décourager. Je le fais. Tout comme les 5000 autres fidèles venus ce 8 mai pour ce pèlerinage des vocations à Ars et qui peut encourager et soutenir ceux qui se posent la question du sacerdoce. Les vocations, elles viennent où ? Dans l'endroit où il y a des jeunes. Qu'est-ce que c'est les endroits où il y a des jeunes ? C'est les villes universitaires. Et à l'intérieur de cela, il y a des communautés chrétiennes vraiment très vivantes et stimulantes entre eux, les jeunes. Et alors là, ils organisent des retraites et puis aussi des pèlerinages et puis aussi des sessions et puis des groupes de prières. Et puis, et puis, et puis. Et c'est là-dedans que, comme naturellement, surgissent les vocations. C'est-à-dire que quand les gens voient que le peuple de Dieu a besoin de prêtres, ils disent, pourquoi pas moi ? Et si le Seigneur appelle, ils disent, je vois bien quand même que les gens ont besoin de prêtres pour célébrer la messe, pour célébrer le sacrement du pardon, pour procher l'évangile. Et du coup, si cette demande leur arrive, ils peuvent l'esquiver. Il y a un combat spirituel. Et ils peuvent faire comme s'ils n'entendaient pas ou même parfois dire non. Ça, c'est le mystère de leur liberté. Mais il y en a beaucoup aussi qui disent oui. Cette troisième édition de la marche pour les vocations permettra peut-être l'émergence d'une nouvelle culture à l'écoute de l'appel de Dieu aujourd'hui.